Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. Le samedi 24 mars dernier, tous les partisans, tous ceux qui veulent défendre l'interruption volontaire de grossesse, se sont retrouvés dans une grande manifestation. Oui, le combat pour l'avortement continue. Tel est le sujet du film que nous vous présentons aujourd'hui et qui a été réalisé par le Centre laïc de l'audiovisuel. C'est une plateforme qui a été créée il y a un an avec 25 associations membres à l'initiative du Centre d'action laïque, de la Fédération laïque des centres de planning et des centres de planning des femmes prévoyantes socialistes. Nous avons rejoint le mouvement ouvrier chrétien, la FGTB, enfin bon, 260 associations membres. Et on a créé en fait un site internet pour publier une charte pour défendre le droit à l'avortement qui a été signée par 7000 personnes à ce jour. Nous voulons préserver la liberté de choix des femmes face à une grossesse non désirée. Nous voulons rappeler que la loi permet ce choix, qu'elle ne contraint personne. Nous voulons prévenir les grossesses non désirées. Le recours à l'avortement n'est jamais un acte de confort, comme certains le laissent entendre. Mais c'est un choix essentiel dans la perspective d'une parenté responsable. La prévention des grossesses non désirées passe par de l'information, de l'éducation à la sexualité, la lutte pour une véritable égalité entre les hommes et les femmes et par un accès aisé à la contraception. C'est cela que nous revendiquons. Oui, parce qu'il y a des groupes qui sont contre l'avortement et qui sont en train de lobbying. Et c'est pour, oui, on est un peu alarmés et c'est pour protester contre les autres groupes qui sont contre l'avortement. Que veut-on faire ? Veut-on revenir en arrière ? Veut-on à nouveau pénaliser l'avortement ? On ne comprend pas les raisons qui font qu'il y a justement cette remise en question. Mais cette remise en question, c'est la remise en question du respect de l'autonomie des personnes. C'est la remise en question de la maîtrise pour les femmes de leur corps. Alors, à partir de ce moment-là, ce n'est pas que lequel peut être présent, il doit être présent. Une loi européenne est nécessaire pour effectivement unifier toute cette loi. Une loi, on ne va pas revenir dessus, cette loi est indispensable. Si elle est indispensable en France, en Belgique et en Angleterre, elle est aussi indispensable en Irlande et en Malte et dans d'autres pays où c'est interdit. En France, on voit quand même les centres d'IVG disparaître petit à petit. Et c'est une grande préoccupation pour nous parce que les femmes maintenant atteignent très vite les délais dépassés et sont obligées d'aller à l'étranger. D'où un coût insupportable financièrement pour certaines femmes en précarité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste qu'il y a quelques années que c'était d'une certaine manière un droit acquis, qu'il était normal que l'égalité des sexes se traduise par la liberté qu'ont les femmes de disposer de leur corps. Il semble que certains veulent remettre ça en question et ça ne va pas. Partout dans le monde, ça régresse très sérieusement. En Belgique, on nous donne un certain nombre de chiffres qui montrent les difficultés que rencontrent des femmes. Et bien entendu, il y a ces mouvements qui commencent à être sérieusement inquiétants en revendiquant ce que moi je considère comme être une régression. Donc c'est un peu normal qu'on se mobilise. Et on voit bien qu'à travers différents états membres, des partis populistes qui vont chercher des arguments dans tous les domaines pour essayer de remettre en cause une Europe progressiste, on voit que ça se développe un peu partout. Et donc il est important que les démocrates, que les progressistes, que seuls et ceux qui veulent une société de liberté, se manifestent et défendent fortement les droits de la démocratie. Je dois vous dire que par ailleurs, moi qui reviens de l'ONU pour la commission du statut de la femme, les droits sexuels et reproductifs sont systématiquement un vocabulaire qui tente d'être évincé des textes, des résolutions et des conclusions agréées. Et donc toutes les sonnettes d'alarme, j'ai envie de dire, sont avec les clignotants au rouge. Et donc c'est vraiment très important pour nous d'être là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais certainement c'est la chose de la femme. Alors c'est toujours la femme qui souffre, mais je suis très contente de voir si beaucoup d'hommes qui sont en solidarité avec les femmes. » « Perso, ça m'est arrivé quand j'étais gamine et je ne le souhaite à personne. Mais je trouve que c'est un droit fondamental que ça se passe dans des bonnes conditions pour tous. Alors pour ceux qui ont les moyens, je suppose que c'est facile de faire ça toujours. Mais pour ceux qui en ont moins, c'est sans doute plus compliqué. C'est important que ce soit une affaire d'État. Et apparemment on en rediscute à l'Europe. Enfin apparemment ce droit tout récent, enfin tout récent, jamais que 20 ans dans l'histoire des hommes, dans de bonnes conditions, serait à rediscuter peut-être. Et je trouve que c'est pas possible ça. Donc voilà, c'est important pour moi d'être là aujourd'hui, en tant que femme. Créer un mouvement, arriver à sensibiliser tout un tissu associatif, arriver à ce que ce tissu associatif puisse servir de levier pour attirer plus de 2000 personnes, c'est vraiment une belle réussite. Ça montre qu'il y a encore une sensibilité pour ces questions, une motivation et un engagement possible. Et sur un terreau fertile comme celui-là, on peut à la fois boitir et croire en la préservation d'acquis. que malheureusement on voit menacée au jour le jour au sein de cette Union européenne. Donc très important comme signal. ...